Merci à tous, merci pour cette invitation. Je vais essayer de partager mon écran. Je vais essayer de vous parler, de vous brosser un tableau de tout ce qu'on peut faire comme traitement dans un état de choc. Alors, j'ai fait forcément des choix et je vais vous parler un peu de remplissage, bien sûr, des catécholamines et également un petit peu d'ecmo. Donc, est-ce que vous voyez mes diapos ? C'est bon, oui, c'est parfait. Parfait. Donc, merci encore pour cette invitation. Un petit survol de ce qu'on peut faire comme traitement dans un état de choc. Alors, première chose, c'est de regarder sur des grandes séries de la littérature comme celle-là. Là, je vous ai listé trois études fameuses. Il y a à peu près 15 000 patients dans ces études-là. Et en fait, quand on regarde ce qu'on fait dans le traitement des états de choc, ce qu'il est fait au quotidien, c'est 100% de remplissage. Donc, quel que soit l'état de choc, cardiogénique, sceptique, hémorragique, dans 100% des cas, les malades reçoivent des fluides. Donc, la gestion des fluides, quel que soit l'état de choc, elle va être un problème central. Dans 50% des cas, les malades vont recevoir des vasopresseurs. On verra lesquels. Et puis, finalement, la défaillance cardiaque qui impose la prescription de médicaments inotropes, pour renforcer la contractilité cardiaque, elle ne va être nécessaire que dans 15% des cas. Donc, finalement, la question des fluides, elle est constante. La question des vasopresseurs, c'est un patient sur deux. Et la question de la défaillance myocardique, à part dans des réas spécialisées dans la chirurgie cardiaque, elle ne va se poser que dans 15% des cas. Donc, j'ai choisi d'aborder le sujet par trois questions. D'abord, gestion raisonnée du remplissage, gestion raisonnée des catécholamides et des agents vasopresseurs. Et puis, on dira quelques mots des assistances circulatoires. Avant de détailler ces trois points, je voudrais quand même rappeler, parce que ça, je n'ai pas le temps de le traiter, que la première chose à faire dans le traitement d'un état de choc, c'est d'abord se poser la question de pourquoi le malade est en état de choc. Il est évident que si c'est une hémorragie, le premier des traitements, c'est d'emmener le malade au bloc opératoire pour qu'il y ait un geste d'hémostase, de l'emmener à l'embolisation pour qu'il y ait une hémostase radiologique. Évidemment, si c'est un sepsis, il faut mettre des antibiotiques. Si c'est une embolie pulmonaire, il faut fibrinolyser, etc. Je vais juste illustrer le propos par deux diapos. D'abord, cette étude française qui a été faite sur de la traumatologie. Vous avez ici en ordonnée le risque de mortalité. Et puis, finalement, en abscisse, le temps perdu pour arriver à l'hôpital et pour arriver à un geste d'hémostase. Dans le choc hémorragique, le premier des traitements, c'est faire l'hémostase. Et tout retard de 10 minutes dans l'accession à un geste d'hémostase augmente la mortalité de 9%. Donc, il y a une relation linéaire entre le retard au traitement éthiologique du choc et la mortalité. Vous avez exactement les mêmes notions dans le choc sceptique. Chaque fois qu'on retarde l'antibiothérapie d'une heure, on prend 8% de mortalité toutes les heures. Dans le choc sceptique, c'est d'abord et avant tout une antibiotérapie efficace à large spectre. Et il faut insister là-dessus au cours de la première heure. La première chose à faire dans le sepsis, c'est d'administrer les antibiotiques. Alors, ceci étant dit, on va bien sûr faire un traitement symptomatique. Et ce premier traitement symptomatique, on l'a vu, c'est le remplissage. Alors, on a vu tous les indices qui nous permettent de décider de remplir. Je crois qu'on sait tous très bien déclencher une épreuve de remplissage et la gérer. On a vu, il y a plein d'outils. Par contre, ce qu'on sait un petit peu moins faire, c'est finalement garder en tête que le sur-remplissage va avoir des effets tout à fait dévastateurs sur les patients. Et donc, finalement, il faut tout faire pour éviter d'arriver à ce que vous voyez là, à l'image, des patients qui sont en anasarque, en ayant la conscience que l'excès de cristalloïdes tue les malades. Donc, vous avez ici des grandes séries de la littérature qui montrent que, si j'observe les pratiques de perfusion des cristalloïdes au cours des états de choc, au cours du temps, vous voyez ici entre 2005 et 2011, eh bien, ce qu'on observe, c'est une diminution graduelle des volumes de cristalloïdes perfusés. Dans les années 2000, un état de choc, vous le voyez, recevait en moyenne 15 litres de cristalloïdes. Et les dernières années ont été marquées par une réduction quasiment du tiers. On a réduit par trois la prescription de cristalloïdes. Et cette réduction des volumes totaux de cristalloïdes a été associée à une réduction de mortalité. Donc, le premier message, c'est que finalement, on peut faire de la réanimation hémodynamique avec des petits volumes de remplissage. Et là, bien sûr, le monitorage prend tout son sens. C'est-à-dire que ce monitorage, il doit permettre de déclencher une épreuve d'expansion volémique. Mais il doit aussi et surtout permettre de dire, là, ce patient ne répond plus à l'expansion volémique. Donc, ce ne sont plus des fluides qu'il faut faire. C'est peut-être monter la noradrénaline ou faire autre chose. Alors, comment ce surremplissage est-il délétère ? Vous avez ici, en haut et à gauche de l'image, un malade normal. On va se mettre dans une situation d'hémorragie, mais dans un sepsis, ce serait strictement la même chose. Donc, dans une hémorragie ou dans un choc sceptique, du fait de l'hypovolémie, on va avoir une activation de la cascade de l'inflammation qui va entraîner une hyperperméabilité capillaire et finalement des obstacles dans la microcirculation et le transfert d'oxygène va moins se faire. Eh bien, lorsqu'on va avoir une réanimation, c'est la partie petit c en bas à gauche de l'image, une réanimation agressive par des quantités déraisonnables de cristalloïdes, eh bien, on va aggraver cette inflammation. C'est-à-dire qu'on va créer un état encore plus pro-inflammatoire, encore plus de fuite capillaire, de l'œdème interstitiel, et cet œdème interstitiel, il va entraîner un trouble de la diffusion de l'oxygène. On comprend très bien que, finalement, pour transférer l'oxygène depuis le sang vers les cellules, il y a une certaine distance entre les micro-vaisseaux et les cellules, et cette distance, en cas d'œdème, elle va augmenter. Et donc, si les tissus sont pleins d'œdème, on va avoir un gros écart entre la microcirculation et les tissus, et on va aggraver la dette tissulaire en oxygène, simplement par le fait qu'on a créé de l'œdème dans les tissus. Donc, il faut être absolument obsédé par le fait de ne pas avoir d'œdème. Et vous avez, je pourrais passer une heure à vous montrer des diapos comme ça, plein d'études qui ont montré que, si je mets ici en ordonnée la mortalité et là l'accumulation de fluides au cours du temps, eh bien, on voit que la mortalité augmente en fonction de la balance hydrosodée. Plus la balance hydrosodée va être importante, plus les œdèmes vont être importants, et plus on va avoir de mortalité. Et ça, c'est vrai même dans l'insuffisance rhénale aiguë. On est tous obsédés par la durese, à juste titre d'ailleurs. On sait très bien qu'une insuffisance rhénale aiguë qui s'installe lors d'un état de choc, c'est un facteur indépendant de mortalité. Donc, il faut tout faire pour éviter une hypovolémie qui aggraverait ou qui créerait une insuffisance rhénale aiguë. Mais vous voyez ici que, dans cette étude qui s'est concentrée sur des patients qui sont tous en insuffisance rhénale aiguë, si je prends ici en rouge les patients non survivants et que je regarde quelle est leur balance hydrique moyenne, et qu'ils s'installent dès le premier jour, et si on n'y fait pas attention derrière, on va aggraver le patient simplement par l'excès de fluide. Il y a eu une étude tout à fait magnifique qui avait été réalisée en Afrique. Alors là, on est dans un service d'urgence, il n'y a pas de réanimation. Vous arrivez aux urgences avec un état de choc, et là, vous allez avoir un traitement simple, c'est-à-dire des antibiotiques et du remplissage, et pas plus, parce qu'on est dans des pays avec des ressources limitées. Donc là, les auteurs avaient comparé, ici, dans le groupe Sepsis Protocol, un protocole de réanimation par remplissage agressif, et vous voyez qu'ici, les patients, dans le groupe où on fait un remplissage agressif, ont reçu 3 Lys5 de fluide dans les deux premières heures. Et puis, dans l'autre groupe, on a fait comme d'habitude, on a administré des fluides, mais en quantité un peu plus raisonnable, 2 Lys de fluide dans les deux premières heures. Et vous voyez que la mortalité dans le groupe de patients qui a reçu 3 Lys5 de fluide versus 2 Lys, elle est de 48% versus 33% dans le groupe de 2 Lys, et la différence est ultra significative. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ne monitorez pas, et si vous passez des fluides à la veule, au-delà de 2 Lys de remplissage, vous allez avoir une surmortalité liée à cet excès de remplissage, et dans cette étude-là, les auteurs disaient bien que les patients qui étaient dans le groupe remplissage agressif avaient une incidence d'EDM pulmonaire qui était tout à fait majeure. Donc au-delà de 2 Lys, si on n'a pas de monitorage, on va avoir une surmortalité par EDM pulmonaire. Et puis on a des grandes séries de la littérature, ici une étude rétrospective où on a à peu près 1800 malades. Et là, les auteurs ont regardé la mortalité en fonction à la fois du volume, mais aussi du timing des fluides. Et en fait, les auteurs ont montré la chose suivante. Alors je vais expliquer ce diagramme parce qu'il n'est pas forcément facile à lire. Vous avez ici la ligne d'équivalence, donc là on a une mortalité qui est nulle. Donc vers la droite, j'ai une surmortalité et vers la gauche, je protège les patients en faisant un traitement adapté. Et vous voyez ici que lorsque j'administre les fluides dans les 120 premières minutes, dans les deux premières heures, eh bien je protège les patients. Le remplissage qui est réalisé a une dose de 30 millilitilos. On retrouve à peu près nos 2 litres dans les deux premières heures. Eh bien ce remplissage est protecteur et diminue la mortalité. Par contre, si je me place ici dans un remplissage qui va être excessif, au-delà de 35 millilitres par kilo et par heure, et que ce remplissage est administré au-delà des 120 minutes, eh bien là, je vais avoir un effet du remplissage qui sera plutôt délétère. Donc dans l'état de choc, le remplissage, c'est très souvent environ 2 litres. Et ces 2 litres, ils seront surtout efficaces dans les deux premières heures. Au-delà des 2 heures, on va avoir une réponse inflammatoire systémique, une inflammation tissulaire, et la majorité des fluides qu'on va passer aux patients vont passer dans les tissus et n'aideront pas à la correction de l'hypoblite. Donc ce timing est tout à fait important. Quand on remplit un patient au-delà des 2 heures, on doit absolument le faire sur les données de monitorage, et on vient de le voir à l'instant. Donc 2 litres dans les deux premières heures, et puis après je peux regarder la mortalité, donc vous avez ici une courbe de mortalité en vert, en fonction du nombre de litres qui sont passés au cours du premier jour. Donc ici, 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres par 24 heures, etc. Et en fait, on voit très bien que la courbe de mortalité, elle a un point d'infection, elle se met à exploser lorsque les patients ont reçu plus de 5 litres dans les 24 premières heures. Donc les deux premiers messages ici, c'est que les fluides, c'est surtout efficace dans les deux premières heures, aux alentours de 2 litres, et que dès que les patients ont reçu plus de 5 litres de fluides dans les 24 premières heures, et bien on va avoir une mortalité qui est très liée à cet excès de fluides. Donc on doit tout faire pour éviter des volumes de fluides de 6, 7, 8, 9 litres au cours des premières 24. Bien. Donc on limite les volumes, et puis on va limiter également le chlore. Alors on a tous appris le sérum salé physiologique. En fait, ce sérum salé n'est pas du tout physiologique, il est très chargé en chlore, et cet excès de chlore va en créer des conséquences tout à fait néfastes chez les patients de réanimation en état de choc. Alors je vous ai mis ici les compositions du plasma, du sérum salé isotonique, je ne dis plus physiologique, du sérum salé isotonique, du rigueur lactate, de l'isophondine et du plasmaline. Et si je regarde ici la chlorinie, en tout cas la concentration en chlore, de ces différents solutés, si je pars ici d'une chlorinie chez les patients qui est environ de 100 millimoles par litre, je vois tout de suite que ce sérum salé isotonique, il est extrêmement non physiologique, c'est-à-dire qu'il contient 150 millimoles par litre de chlore, et donc quand je passe du sérum salé isotonique à un patient, je fais augmenter de façon certaine et constante la chlorinie. Alors que si je passe du rigueur lactate, vous voyez que sa concentration est proche de celle de patients normaux, si je passe de l'isophondine, c'est un petit peu hyperchlorinique, mais moins que le sérum salé isotonique, et le plasmalite est relativement proche de la concentration en chlore du patient. Donc tous ces solutés-là, ils ne vont pas avoir la même quantité de chlore, et on va parler de solutés non balancées, c'est-à-dire le sérum salé isotonique, non équilibré en chlore, hyperchlorinique, et de solutés balancées, donc le rigueur d'isophondine et le plasmalite, sont des solutés balancées. Balancées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'ils ont une concentration en chlore qui est proche d'une chlorémie normale. Alors est-ce que ça, ça a de l'importance ? On a des vieilles études comme celle-ci, qui montrent que si je compare le pH de patients qui ont été remplis de plus de 2 litres de rigueur versus du salé, et bien les patients qui ont été remplis qu'au salé, vous voyez que leur pH va s'effondrer au cours du temps, et qu'on va passer d'un pH normal ici à 7,40, à un pH au-delà de 2 litres de remplissage, 4 litres, 5 litres, qui va diminuer de façon très importante, ici vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est 7,30 de pH au-delà de 2 litres de remplissage. Et si je regarde la concentration en chlore des patients qui ont été réanimés avec du SSI, et bien vous voyez qu'elle explose au cours du temps, on part à peu près d'une chlorémie normale, ici à 103, et puis vous voyez que les patients qui ont reçu de larges volumes de SSI, et bien ils finissent à 115 de chlore, alors que ceux qui ont été réanimés en ringueur ont une chlorémie qui ne bouge pas, ou en tout cas qui reste inférieure à 105, 107 millimoles par litre. Donc clairement, quand on donne du salé aux malades, on baisse le pH et on fait monter la chlorémie. Alors si on décide maintenant de réanimer tout le monde en ringueur lactate, ici une étude rétrospective avec 10 000 patients, un collectif tout à fait impressionnant, et que je regarde une chose très simple, ici la mortalité hospitalière, en fonction de la quantité de rigueur lactate, ou en tout cas du pourcentage de rigueur lactate qui a été fait par rapport au SSI, et bien je vois que plus je vais augmenter la quantité de rigueur lactate par rapport au SSI dans la réanimation, et plus je vais baisser la mortalité. Donc clairement, si on décide de remplacer le SSI par du rigueur lactate, et bien on diminue la mortalité, probablement par les effets délétères du chlore, et on diminue aussi l'incidence de l'insuffisance réelle qui, je le répète, est encore une fois un facteur indépendant de mortalité en réanimation. Alors ça c'est des études rétrospectives, mais on a strictement les mêmes résultats dans une étude récente faite en Réa, une étude randomisée, donc on tire au sort des patients qui vont être réanimés en bleu avec des solutés balancées, et en rouge avec du sérum salé. Et là, on voit strictement la même chose, vous voyez que les patients qui ont reçu du SSI ont une chlorémie qui explose, et ont un taux de bicarbonate qui s'effondre, c'est-à-dire que c'est des maladies qui deviennent acides. Et la différence entre les deux groupes est totalement significative, et le résultat de cette étude, elle est très claire, c'est qu'il y a plus d'insuffisance rénale dans le groupe sérum salé isotonique, plus d'épuration extra-rénale dans le groupe sérum salé isotonique, et qu'on voit un seuil de chlorémie à partir de laquelle on a ces effets délétères rénaux qui se situent à peu près à 105 millimoles par litre. Donc ça, c'est une étude tout à fait majeure puisqu'elle a inclus environ 14 000 malades, donc on est dans des effectifs qui sont tout à fait impressionnants et qui permettent d'avoir des résultats qui sont solides pour les transférer dans la pratique clinique. Alors pourquoi le chlore est délétère ? Eh bien, il y a eu des études expérimentales qui ont montré un mécanisme très simple, c'est que le chlore, en fait, va se comporter comme un vasoconstructeur rénal. Si je mesure ici le débit sanguin rénal et que je regarde le débit sanguin rénal de patients qui ont été réanimés ici avec un soluté balancé, anti-rées, versus du sérum salé isotonique, eh bien je vois que le soluté balancé est capable d'augmenter le débit sanguin rénal et donc de restaurer la perfusion rénale. Quand je réanime les patients avec des fortes doses de sérum salé isotonique, eh bien le débit sanguin rénal baisse. Donc clairement, quand on donne du sérum salé dans une hypolémie et qu'on entraîne une hyperchlorémie, on entraîne une vasoconstriction rénale et cette vasoconstriction rénale, elle va être à l'origine d'une insuffisance rénalique. Donc le sérum salé, c'est pas très bon pour le rhum. Et si je regarde maintenant, au vu de ces données, l'évolution des pratiques en termes de cristalloïdes au cours des dernières années, ici, c'est une grande enquête internationale qui avait comparé les pratiques des solutés de remplissage entre 2007 et 2014. Donc en bleu, vous avez le salé et en vert, BSS, c'est toutes les solutés balancées, c'est-à-dire le rigolactate, le plasmalite, isophondie, etc. Et vous voyez que clairement, en une décennie, on a complètement inversé. Dans les années 2000, c'était tout salé isotonique et dans les années 2015-2001, vous voyez que ce salé isotonique est devenu minoritaire. C'est à peine 25% des patients qui reçoivent du salé et maintenant, il est largement admis qu'il faut privilégier les solutés balancées. Donc ces notions d'effet délétère du corps, elles sont bien passées dans les consciences puisque les pratiques ont changé de façon significative. Alors une fois qu'on a dit tout ça, vous pourriez me dire, ok, mais comment on fait pour choisir un cristalloïde ? Eh bien finalement, c'est assez simple. Pour le choisir, je vous ai dit qu'il fallait regarder le corps mais il faut aussi regarder la natrémie. Un patient qui a une natrémie normale, il a 140 millimoles par litre de sel, vous le savez. Et le salé, il est légèrement hypertonique, ça, la limite, on s'en fiche un petit peu. L'isophondine, elle est parfaitement équilibrée par rapport au plasma et le plasma lit également. Donc le rigor lactate, qui est hypo-concentré en sodium, va avoir tendance à générer une hyponatrémie et cette hyponatrémie, elle peut aggraver un œdème cérébral lorsque le patient a un trauma crânien ou un AVC. Donc le message ici, c'est que le rigor lactate dans la réanimation neurologique, il doit être prostruit parce qu'on va entraîner une hyponatrémie qui est un axos et qui va aggraver un œdème cérébral. Donc comment on peut se sortir de tout ça ? Eh bien, si j'ai perfusé plus de 2 litres de sérum salé, je sais que j'ai à voir une acidose hyperchlorinique et il ne faut peut-être pas arriver à ces 2 litres de sérum salé, on l'a vu. Et si sur le yodo, je vois que le patient a déjà une chlorinie supérieure à 105, a fortiori 110 lignoles par litre et que j'ai besoin de le remplir, la première chose que je vais regarder, c'est est-ce que le malade a une pathologie neurologique aiguë, est-ce qu'il est en hypertension intracranielle ? Si c'est le cas, je vais privilégier l'isophondine et le plasma lit qui sont isonatrémiques et si ce n'est pas le cas, alors là, le bon vieux rigueur lactate va faire correctement le job et il faut privilégier chez les patients non neurologiques, à mon sens, le rigueur lactate dans la réanimation des états de chocs, sceptiques et éventuellement hémorragiques. Colloïdes, alors les colloïdes, vous le savez, s'opposent aux cristalloïdes, les cristalloïdes, c'est de l'eau et des ions, les cristalloïdes, leur pouvoir d'expansion c'est en haut de 20%, donc on a espéré dans les années 80-90 pouvoir améliorer ce pouvoir d'expansion grâce aux colloïdes, les colloïdes, c'est un cristalloïde dans lequel j'ai ajouté une macromolécule qui peut être un hydroxyétylabidon ou une gélatine et là, j'obtiens un pouvoir d'expansion qui est de l'ordre de 80 à 100%. Donc un produit qui fait le job, c'est-à-dire ce que je mets dans les vaisseaux du patient va rester et va augmenter la volémie du même volume que le volume perfusé. Peut-être au passage, le remplissage de l'eau causée, ça ne sert strictement à rien parce que son pouvoir d'expansion est de 0%. Alors il y a eu une littérature tout à fait considérable sur fontifères des cristalloïdes et des colloïdes, il y a eu beaucoup d'études. Ce sujet-là, il a agité des consciences et vous avez plein d'articles comme ça où les gens se disputent sur l'intérêt comparé des cristalloïdes et des colloïdes. Donc on va sortir de la polémique pour revenir sur l'état de l'art, un résumé de la littérature en une diapo. Voilà ici toutes les méta-analyses qui ont comparé les colloïdes de synthèse, donc essentiellement les H1, les hydroxyde et l'atidamidon, avec les cristalloïdes. Et il n'y a pas photo, chaque fois que vous voyez du orange sur cette diapo, c'est que les colloïdes sont toxiques, ils augmentent la mortalité et surtout, surtout, ils entraînent des insuffisances raides et aiguës. Et vous voyez que quasiment dans toutes les méta-analyses, on retrouve ce signal de gravité, d'augmentation des insuffisances raides et aiguës avec les solutés colloïdes. Et puis peut-être un petit signal sur la mortalité. Donc à l'heure actuelle, les hydroxyde et l'atidamidon et les gélatines, j'insiste là-dessus, et les gélatines, tous les colloïdes de synthèse ont un effet délétère sur le rein et ils sont maintenant proscrits en réanimation. Ils ne doivent plus être utilisés en réanimation. Et donc on est passé finalement, je reviens sur cette étude que je vous ai montrée tout à l'heure, d'une période en 2007 où en gros, dans un état de choc, on remplissait pour moitié avec des cristalloïdes ici en blanc et pour moitié avec des colloïdes à une réanimation qui est essentiellement constituée de cristalloïdes. Et quand on regarde de cristalloïdes et quand on regarde les colloïdes qui sont utilisés, on s'aperçoit ici que les gélatines et les H1 sont maintenant minoritaires et je pense que si on regardait en 2020, on aurait 0% de gélatine et d'H1 et vous voyez que le seul colloïde qui reste prescrit à l'heure actuelle, c'est l'allumine. C'est surtout de l'allumine qui va avoir pour but non pas de corriger l'allumine mais de corriger l'hypoalbuminémie et on va donner de l'allumine aux malades qui ont une hypoalbuminémie documentée. Alors, cette interdiction des hydroxyéthylamidons et des colloïdes de synthèse, on peut en faire un petit historique. Elle vient du fait que, comme je vous l'ai montré, il y a eu dans les années 2008-2013, plusieurs essais randomisés qui ont bien montré la toxicité rénale des hydroxyéthylamidons, ce qui fait que depuis 2013, il a été décidé au niveau de l'Agence européenne du médicament mais aussi au niveau de l'Agence française d'arrêter les HEA et tous les colloïdes de synthèse en réanimation. Il y a encore la possibilité de le faire au bloc. En 2018, on a eu une tentative de retrait du marché des HEA même au bloc opératoire. Ils ont été réintroduits sur le marché en 2018, en juillet 2018 et depuis avril 2019, si vous voulez faire des HEA même au bloc opératoire, vous devez justifier d'avoir fait une formation qui vous alerte bien sur les effets toxiques de ces produits et surtout sur la dose maximale et cette dose maximale c'est 30 ml par kilo et par jour. Donc finalement, même au bloc opératoire, on a une quantité de colloïdes perfusés qui est en train de diviner. Voilà rapidement pour les solutés de remplissage et on va maintenant dire quelques mots des catécholamines et plus généralement des agents vasopressants. Alors je ne vais pas vous faire un cours de pharmacologie très complexe parce que finalement, ça n'a aucun intérêt. Ce que vous devez retenir, c'est que quand on donne un agent qui va agir sur les vaisseaux et sur le cœur, il peut être cet agent alpha stimulant et on va avoir par la simulation alpha de la vasoconstriction et les trois molécules les plus vasoconstrictrices, c'est la PE, la phényéphrine, l'anoradrénaline et la dopamine. Et puis vous voyez ensuite que quand on va passer à l'adrénaline, à la dobutamine, à la dopexamine et l'isoprénaline, on va être de plus en plus bêta et là on va augmenter la contractilité cardiaque. Donc finalement, si je veux faire de la vasoconstriction, le mieux c'est la phényéphrine et la noradrénaline et si je veux faire de la stimulation bêta, c'est-à-dire si je veux augmenter la contractilité cardiaque dans un état choc cardiogénique, c'est la dopule, la dopexamine et l'isoprénaline et disons-le d'emblée, la dobutamine reste le chef de file des agents et l'isoprénaline. Alors, premier chapitre, noradrénaline pour tous. La noradrénaline, elle est l'agent de choix dans les états chocs et pour l'administrer, je voudrais, avant de vous montrer pourquoi elle est l'agent vasoconstricteur de choix, vous vous rappelez cette étude qui a été très bien faite, on vient d'en parler, sur l'administration des catécholamines. Je voudrais insister là-dessus parce qu'au bloc opératoire, on a de plus en plus tendance à faire de la baby-noradrénaline, c'est-à-dire de la noradrénaline diluée sur un cathéter périphérique. En réanimation, la voie d'administration par une voie de la centrale doit toujours être privilégiée. À la limite, on peut faire un peu de dobutamine sur un catéphérique si on en a le besoin et si on veut faire un test à l'adobutamine. Et ce qui est super important, c'est ce que vous voyez ici en bas de la diapo, c'est qu'on doit utiliser des systèmes de perfusion qui sont, oui, de logiciels permettant de faire des relais automatiques de noradrénaline car sinon, on sait qu'il y a une surmortalité liée à des accidents de relais de noradrénaline. Donc ça, c'est absolument fondamental. Je pense que tout le monde maintenant a ses logiciels, mais il faut bien insister là-dessus parce que c'est le secret pour que l'administration des catécholamines et des dévazopresseurs se fasse correctement. Et il faut avoir des alarmes sonores pour prévenir les gens que le relais est en train de se faire parce que pendant que le relais est en train de se faire, il faut être dans la chambre, en tout cas, il ne faut pas être loin parce que même avec un système automatique, on peut avoir des gros accidents d'hypotension artérielle lors du relais de noradrénaline et puis vous devez, je pense, vous l'avez tous fait, avoir écrit des procédures standardisées sur l'administration, le relais et l'utilisation des catécholamines et là, je rappelle que ça se dilue dans du sérum glucosé, pas dans du salé parce que le salé étant acide, on vient le voir, il inactive les catécholamines. Bien. Alors maintenant, quand est-ce que je vais donner un vasopresseur ? C'est très simple. Finalement, un vasopresseur, vous allez le donner chaque fois que la pression artérielle est basse et pas n'importe quelle pression artérielle, la pression artérielle est diastolique. Les fondements de la pression artérielle diastolique, elle signe la vasoplégie et on a des vieilles recommandations pleines de bon sens que je rappelle ici qui nous disent que lorsque l'hypotension engage le pronostic vital, c'est-à-dire lorsque la diastolique, vous voyez qu'on ne parle pas ici de systolique ou de moyenne, mais de diastolique inférieure à 40 mmHg, le recours aux agents vasopresseurs doit être immédiat, donc à la noradrénaline et ce, quelle que soit la volémie. Donc on a le droit de donner de la noradrénaline dès que la pression artérielle est effondrée et ça, ça va permettre d'éviter de surenpire le malade puisque finalement quand la diastolique est basse, le mécanisme principal de l'hypotension c'est d'abord et avant tout une vasoplégie. Alors, quelles molécules ? Quelles molécules ? Je vous ai pas mal parlé de noradrénaline. Vous avez une étude ici qui sur 30 000 malades a montré quelles sont les pratiques d'utilisation des agents vasopresseurs. Vous avez ici la norade, la phényéphrine, la dopamine, la vasoprécine et l'épinéphrine. L'épinéphrine c'est la noradrénaline et l'épinéphrine c'est l'adrénaline en anglais et la norépinéphrine c'est la noradrénaline et vous voyez que clairement l'agent vasopresseur de choix c'est la noradrénaline. Donc, dans la majorité derrière du monde, la noradrénaline est l'agent vasopresseur de choix. Et cette noradrénaline, il y a eu une étude tout à fait magnifique qui a été publiée ces dernières années, elle est probablement la meilleure des agents vasopresseurs parce que c'est probablement le plus maniable et celui qui épargne le plus les circulations régionales. Et cette magnifique étude a été faite sur un truc très simple. C'est un cas d'une période aux Etats-Unis où les réas n'ont plus été livrés en noradrénaline. Il y a eu ici une rupture de stock de noradrénaline et donc les réas se sont mis à faire autre chose que de la noradrénaline. Vous avez ici les réas qui donnent majoritairement de la noradrénaline et puis on a brutalement une rupture d'approvisionnement et donc les réas vont se mettre à faire autre chose et notamment de la phényl-éphrine. Et vous voyez qu'ensuite on va être de nouveau livrés en norad et on va revenir à une prescription majoritaire de norad. Donc le premier message ici c'est dès que les docteurs et les infirmières ont pu récupérer de la norad ils ont arrêté de faire de la phényl-éphrine et ils ont bien remis la norad. Et ce qui est percutant dans cette étude c'est que pendant la période où on manquait de noradrénaline et où on l'a remplacé par d'autres vasopresseurs il y a eu une surmortalité. Donc clairement quand vous mettez autre chose que de la noradrénaline et bien probablement que les circulations régionales se font moins bien les vasoconstricteurs tels que la phényl-éphrine ont probablement des effets délétaires sur le tube digestif sur les extrémités et là on a une surmortalité. Donc clairement la norad c'est un argument indirect cette étude pour montrer que c'est l'agent vasopresseur de choix et quand vous regardez les grandes recommandations internationales sur le traitement du choc septique notamment qui nécessite quasiment tout le temps de la norad et bien vous voyez que la noradrénaline est recommandée comme l'agent vasopresseur de premier choix dans la réanimation d'un choc vasopégique et septique. Et on a finalement les mêmes constatations au bloc opératoire. Donc là je sors deux minutes de l'arrière pour revenir au bloc. Vous avez cette étude d'Emmanuel Futhier ici qui est tout à fait percutante également. Ici c'est des patients qui ont de la chirurgie lourde et ce sont des patients qui ont des terrains très à risque. Donc finalement on est au bloc mais on est assez proche de la réanimation c'est de la chirurgie à risque et on va faire dans un groupe contrôle un traitement de l'hypotension par des boluses d'éphédrine versus de la noradrénaline au pouce-sering automatique qui va avoir pour objectif de cibler la pression artérielle habituelle du patient. Et là évidemment quand on traite uniquement les hypotensions artérielles versus une perfusion continue de noradrénaline et bien on a une efficacité en tout cas un impact sur la survie qui est tout à fait majeur. Vous avez ici en ordonnée le risque de mortalité ou de complications post-opératoires et vous voyez qu'avec un traitement individualisé c'est-à-dire de la noradent continue versus des boluses d'éphédrine et bien la survie les complications sont largement améliorées dans le groupe noradrénaline donc même au bloc opératoire une perfusion continue de noradrénaline c'est mieux que des boluses d'éphédrine et je suis à peu près convaincu que si on avait fait de la perfusion continue d'éphédrine on aurait eu à peu près les mêmes résultats. Alors on a pendant des années en réa fait de la dopamine à la place de la norad et en fait on s'était aperçu dans cette étude déjà ancienne que lorsqu'on compare la noradrénaline à la dopamine il n'y avait pas de différence alors ici ce diagramme se lit de la façon suivante ici un c'est la ligne d'équivalence les deux produits sont efficaces à gauche c'est la norad qui fait mieux et à droite c'est la dopamine qui fait mieux et lorsque cette ligne horizontale traverse la ligne d'équivalence ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux produits et vous voyez que dans cette étude-là les auteurs ont regardé finalement selon les différents types de choc s'il y avait une différence entre les deux molécules et vous voyez que dans le choc cardiogénique c'est la noradrénaline qui fait mieux et c'est significatif et pourquoi il fait mieux parce que dans le groupe dopamine qui est un agent bêta-stimulant qui va créer de la tachycardie qui n'est peut-être pas utile chez ces malades-là et bien on va avoir 24% d'arythmie alors qu'avec la noradrénaline on a moins d'arythmie donc on va faire moins forcer le cœur chez les malades sous noradrénaline on aura moins de FA moins de tachycardie et ça probablement que ça conditionne le pronostic notamment des patients qui ont des défaillances cardiaques donc la noradrénaline a cet avantage qu'elle est peu tachycardisante et elle est probablement efficace plus efficace que la noradrénaline à cause de cet effet moins tachycardisé alors ce qui est à la mode depuis quelques années c'est de dire ok la noradrénaline c'est bien mais au-delà d'une certaine dose elle peut devenir délétère et peut-être que au-delà d'une dose majeure un gamma un microgramme kilomètre il faut peut-être associer à d'autres vasopresseurs alors les vasopresseurs à nos dispositions c'est finalement des agents qui vont pouvoir agir sur le récepteur alpha c'est les catécholamines c'est la noradrénaline je viens de vous le dire mais aussi sur d'autres récepteurs récepteurs à la vasopressine V1 ou les récepteurs à l'angiotensile et donc on peut faire de la stimulation alpha avec les catécholamines on l'a vu mais on peut faire aussi de la stimulation des récepteurs à la vasopressine avec des produits que vous connaissez bien la terrypressine la glypressine la vasopressine qui est en fait maintenant commercialisée depuis quelques mois sous le nom de réverplex ou de argipressine et puis on peut utiliser aussi l'angiotensile 2 cet angiotensile 2 pour l'instant on ne l'a pas à disposition donc je vais peu en parler et tout ça ça va permettre de faire finalement une vasoconstriction balancée l'idée ce serait peut-être d'associer deux vasoconstructeurs plutôt que de faire la même chose avec la même molécule parce que peut-être qu'on est plus efficace en jouant sur deux types de récepteurs versus un seul type et effectivement quand on va associer de la vasopressine ou ici de l'angiotensile à de la norade donc ici en rouge vous avez des patients qui sont sous norade et en bleu vous avez des patients qui sont sous norade plus angiotensile mais ce serait la même chose avec de la vasopressine et vous voyez clairement que quand on ajoute un de ces vasopresseurs à la norade la pression artérielle est plus élevée dans le groupe qui reçoit l'association de vasopresseurs ça c'est tout à fait rassurant et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement dans le groupe qui reçoit la vasopressine ou l'angiotensile on peut baisser ici vous avez la dose de noradrénaline on va pouvoir baisser la dose de noradrénaline et donc faire de l'épargne en noradrénaline alors est-ce que ça ça a du sens en termes de mortalité la réponse est non parce que dans les études qui ont testé le sujet pour l'instant on a l'impression que c'est peut-être une fausse bonne idée c'est-à-dire que quand on regarde ici la noradrénaline seule versus la noradrénaline plus une vasopressine et bien vous voyez qu'on traverse ici la ligne d'équivalence on a peut-être une tendance à une meilleure efficacité de l'association vasopressine plus catécholamine mais cette tendance elle n'est pas significative donc pour l'instant on a un petit signal qui nous fait dire que ça pourrait être efficace mais on n'a pas de preuves sur le fait que ce soit efficace et puis ce qui est un peu inquiétant c'est que quand on regarde ici le risque de nécrose digitale c'est-à-dire de nécrose des extrémités et bien on s'aperçoit que peut-être lorsque je suis désolé et l'erreur sur la diapo lorsqu'on fait de la noradrénaline seule et bien peut-être qu'on a un peu plus un peu moins pardon de nécrose digitale que quand on associe de la noradrénaline avec de la vasopressine donc attention cette association de vasopresseurs elle peut finalement entraîner des nécroses digitales donc pour l'instant je serai assez prudent sur les associations de noradrénaline et de vasopressine alors je ne vais pas être trop dogmatique on le fait quand même dans le service on pourrait revenir dans la discussion mais lorsqu'on le fait en surveille de façon très très étroite les extrémités parce qu'on peut avoir des nécroses des extrémités en tout état de cause dans les recommandations internationales et bien il y a une recommandation assez faible faible niveau de preuve vous l'avez là pour ajouter de la vasopressine quand on a de fortes doses de noradrénaline alors forte dose de noradrénaline est-ce que c'est un microgramme par kilo minute ou deux il n'y a pas de réponse claire là-dessus dans le service on commence à mettre un peu de vasopressine lorsqu'on atteint un gamma kilo minute de noradrénaline encore une fois en surveillant les extrémités en voyant maintenant les inotropes on a vu comment réaliser un traitement vasopresseur noradrénaline pour tous j'insiste là-dessus et on va voir maintenant quel agent inotrope on va utiliser lorsque la composante du choc devient cardiogénique c'est-à-dire lorsque le coeur n'a plus de contractilité choc cardiogénique ou un choc septique avec une forme cardiogénique ça peut arriver et là clairement dans les recommandations internationales c'est la dobutamine qui est l'agent le plus recommandé pour faire de la stimulation bêta donc quand vous avez un malade qui a une défaillance cardiaque gauche droite en réanimation il ne réagit plus à la doradrénaline il ne réagit plus au remplissage et il reste hypotendu avec une défaillance ventriculaire gauche à l'écho ou ventriculaire droite l'agent inotrope du choix c'est la dobutamine alors pour décider de dégainer un agent inotrope eh bien on va faire on l'a dit dans la discussion précédente on va faire une écocardio on peut bien sûr décider de donner des agents inotropes sur la foie d'un cathéter artériel pulmonaire ou d'une thermodéduction transpulmonaire mais le mieux c'est quand même de regarder ici le VG se contracter donc là vous avez le VG le ventricule droit à gauche de l'image loyer à droite et loyer à gauche et vous avez ici un VG qui est strictement normal donc là la question si la question posée c'est est-ce que ce patient-là doit avoir de la dobutamine ou un inotrope eh bien clairement avec un VG qui se contracte parfaitement il n'y a strictement aucune indication à donner de la dobutamine dans l'espoir d'augmenter le débit cardiaque de ce patient-là par contre quand on est dans cette situation-là vous avez ici une dysfonction ventriculaire gauche très sévère la fraction de l'éjection est à 11% le ventricule droit n'est pas terrible non plus si vous avez une coupe transversale j'ai coupé le ventricule gauche ici au milieu et vous l'avez en coupe transversale et vous voyez que ce ventricule gauche il est au tapis il ne se contracte plus et là sur cette échographie-là si le malade a déjà reçu le remplissage de la noradrénaline et que son cœur est dans cet état-là eh bien il faut probablement dégainer des agents inotropes et c'est la dobutamine encore une fois qui sera l'agent inotrope de choix chez ces patients alors attention à la dobutamine parce que dans les années 90 on avait eu une fausse bonne idée qui était de dire finalement dans tous les choses sceptiques on va donner de la dobutamine à tout le monde et là on avait fait un groupe contrôle où les patients recevaient de la norad et du remplissage et un groupe où on disait finalement comme les patients peuvent avoir alors à l'époque j'insiste là-dessus on ne faisait pas d'échographie donc peut-être que maintenant on n'aurait pas fait cette étude-là mais en tout cas à l'époque on disait comme les patients peuvent avoir une cardiomyopathie sceptique occulte c'est-à-dire une dysfonction cardiaque gauche occulte on va leur donner à tous de la dobu et on va leur donner à tous une association dobu-neurade et dans cette étude les patients ont leur donné de la dobutamine jusqu'à ce que le transport en oxygène soit normalisé et ils avaient en moyenne 25 gamma kilomètres 25 microgrammes de dobutamine ce qui est une dose faramineuse et cette étude a été arrêtée au milieu de l'étude parce qu'il y avait une surmortalité vous avez ici la survie des patients les patients qui recevaient tous de la dobutamine avaient une mortalité qui était deux fois supérieure aux patients qui ne recevaient pas de dobutamine donc quand un patient n'a pas de dysfonction antriculaire gauche si vous lui donnez de la dobutamine vous allez créer une épreuve d'effort cardiaque et vous allez entraîner une surmortalité et on a d'autres études qui ont confirmé ça de façon tout à fait identique alors on a vu que la dobutamine il fallait la donner lorsque l'on avait une insuffisance ventriculaire gauche célèbre et la question que vous pourriez me poser c'est finalement quand j'ai un choc cardiogénique est-ce que l'adrénaline ne pourrait pas être une bonne solution parce que l'adrénaline elle est à la fois alpha et bêta et elle pourrait être tout à fait logique dans un choc cardiogénique donc ici c'est une grande étude randomisée qui a comparé l'adrénaline donc l'épinéphrine en bleu avec la noradrénaline en rouge et vous voyez qu'en termes de pression artérielle moyenne en termes de débit cardiaque en termes de volume d'éjection systolique il n'y a strictement aucune différence entre l'adrénaline et la noradrénaline par contre quand je regarde la fréquence cardiaque ici vous voyez que les patients sous-adrées ils ont une tachycardie qui est très très significative ils montrent jusqu'à 120 fréquences cardiaques et ça ça va finalement faire une épreuve d'effort aux patients et c'est peut-être pas si bon pour le patient que ça et l'étude le confirme en montrant que si je regarde le lactase des patients qui reçoivent l'adrénaline versus les patients qui n'ont que de la noradrénaline et bien j'ai une hyperlactacidémie qui est bien supérieure à celle des patients sous noradrénaline avec l'adrénaline donc clairement cette étude elle montre que lorsque je donne de l'adrénaline au choc cardiogénique je crée de la tachycardie je fais monter de lactate et le résultat à l'aide des courses c'est que si je regarde ici le nombre de chocs réfractaires c'est-à-dire de patients qui vont passer en défaillance multiliscérale et bien ces chocs réfractaires sont beaucoup plus importants et la différence est ultra significative entre les patients qui sont traités à l'adrénaline versus les patients qui sont traités à la noradrénaline donc même dans le choc cardiogénique faire de la stimulation bêta c'est pas très bon et donner de l'adrénaline c'est probablement une mauvaise idée donc on peut finalement oublier l'adrénaline dans le traitement des états chocs qui soient septiques à forme cardiogénique ou cardiogénique plus et puis bien sûr quand on voit les effets délétères de ces tachycardies on peut peut-être mettre des bêta-bloquants dans le choc septique c'est-à-dire faire une association qui peut paraître bizarre c'est donner de la noradrénaline on l'a dit il faut tous les patients sont vasoblégiques et on va associer à cette noradrénaline non pas de la dobutamine mais exactement l'inverse c'est-à-dire de l'esmolol à un bêta-bloquant et quand on fait ça et bien on n'a strictement aucune différence donc vous avez le groupe contrôle qui est le patient qui est sous le moral seul et le groupe esmolol donc le groupe bêta-bloquant qui reçoit une association de noradrénaline et de bêta-bloquant et vous voyez qu'en termes de pression antérielle moyenne il n'y a aucune différence pardonnez-moi en termes d'index cardiaque il n'y a aucune différence en termes de volum d'éjection cytolique il n'y a aucune différence par contre clairement les patients qui sont sous esmolol ont beaucoup moins de tachycardie ils sont en moyenne à 85 de fréquence cardiaque alors que ceux qui ne sont pas traités ont une fréquence cardiaque supérieure à 100 par minute et quand on regarde ici la mortalité et bien dans cette étude-là alors si l'étude est contestable on pourra en discuter si vous voulez après mais en tout cas dans cette étude-là les patients qui avaient été traités avec de la noradrénaline mouraient plus que les patients qui avaient été ralentis avec de l'esmolol donc on a des éléments pour dire que peut-être lorsqu'on donne un peu de bêta-bloquant en monitorant là encore les patients je résiste là-dessus dans le choc septique on peut avoir une amélioration du pronostic donc ça c'était en 2013 on a une étude qui est un petit peu analogue qui est sortie il y a deux ans ici donc vous avez en rose les patients qui ont reçu une association de bêta-bloquant et ici des patients en bleu des patients qui n'ont pas eu de bêta-bloquant là encore j'insiste ils ont tous de la norad et ici c'est un peu différent de tout à l'heure en fait on a donné des bêta-bloquants en rose en poursuivant le traitement de fond des patients qui ont été déjà traités par bêta-bloquant donc ici la question n'est pas de donner des bêta-bloquants en choc septique mais plutôt de ne pas les arrêter si le patient reçoit au long cours des bêta-bloquants et vous voyez les bêta-bloquants chez les malades les patients survivent mieux que lorsqu'on arrête les bêta-bloquants de patients déjà traités donc on peut continuer très probablement le bisoprolol d'un patient qui a une cardiopathie ischémique lors d'un choc septique sans être délétère et peut-être même en améliorant le pronostic donc on peut résumer tout ça en disant finalement les catécholamines les inotropes et les vasopresseurs c'est d'abord norad pour tout le monde avec un objectif de PAM qu'on pourra discuter jusqu'à 1 gamma kilo-minutes on évite la phéniphrine on évite la dopamine et on arrête la vraie d'aller lorsque je suis à une dose importante plus de 1 microgramme par kilo-minutes je vais d'abord vérifier que le patient ne reste pas hypotendu parce qu'il a une défaillance ventriculaire gauche ou droite et si c'est le cas je vais lui donner de la dobutamine et si ce n'est pas le cas je peux essayer d'ajouter de la vasopressine donc de la terripressine ou de l'argipressine et à ce moment-là grâce à la vasopressine j'espère avoir un sevrage plus rapide des vasoponstricteurs et si le patient reste tachycard et que la fraction d'éjection de la ventricule gauche reste conservée et que la volumine a été corrigée et bien je peux peut-être me poser la question de ralentir la fréquence cardiaque de ces patients par un bétabloquant de type bisoprolol ou même les nouveaux bétabloquants injectables que vous avez à disposition alors je reviens sur le patient de tout à l'heure imaginons que ce patient-là est mis sous dobutamine et voilà l'efficacité de la dobutamine j'ai finalement un patient qui reste grave sous dobutamine la question c'est qu'est-ce que je vais faire chez ce patient-là et donc lorsque je suis confronté à un échec des traitements inotropes en fait la question qui va se poser maintenant dans l'erreur moderne c'est de placer ces patients sous assistance circulatoire mécanique et donc de discuter la mise en place d'une ECMO ou d'une IMEA éventuelle donc c'est la dernière partie de ce topo assistance mécanique plutôt que ECMO vénortériel j'aurais dû mettre assistance mécanique au sens alors l'ECMO vénortériel le principe il est là vous allez mettre dans la veine fémorale du patient ici une canule de gros calibre ce sont des canules qui sont deux fois ou trois fois plus grosses qu'un cathéter d'épuration extra-rénale et on va mettre dans l'artère une canule de réinjection je vais aspirer ici le sang par la canule veineuse ce sang je vais aspirer grâce à une pompe pompe qui va aspirer le sang et l'envoyer dans un filtre qui ressemble à un filtre de dialyse mais de l'autre côté de la membrane il n'y a pas un liquide de dialyse il y a de l'oxygène et cet oxygène qui balaye la membrane va oxygéner le sang ce qui fait qu'à la sortie de la membrane je vais avoir un sang il va devenir rouge donc il va être oxygéné et qui va pouvoir retourner ici dans la circulation artérielle du patient et donc restaurer un délicardiaque j'ai donc avec cette thérapeutique deux effets d'une part j'ai un effet délicardiaque je crée un délicardiaque supplémentaire qui renforce un délicardiaque natif effondré et je permets d'améliorer l'oxygénation de patients qui ont souvent un transport en oxygène qui est défectueux donc avec une ECMO j'ai un traitement tout à fait logique de l'état de choc cardiogénique ou encore une fois d'un choc septique avec une forme cardiogénique de choc septique et donc dans le choc cardiogénique il est maintenant bien admis que le traitement la séquence d'un choc cardiogénique c'est d'abord de faire la réanimation classique donc des inotropes des vasopresseurs ventilation mécanique je traite la cause je vous l'ai dit au début c'est à dire que je vais faire une angioplastie une fibrinolyse selon que je suis proche ou pas d'un centre d'angioplastie donc je vais restaurer la circulation cardiaque et si ce traitement symptomatique associé à la reperfusion échappe et bien je vais me poser la question d'une assistance mécanique qui si elle reste durable va faire poser la question d'une transplantation ou d'une assistance mécanique prolongée alors ça c'est dans le choc cardiogénique et dans le choc septique je vais pouvoir avoir également besoin de ce type de dispositif alors avant de passer au choc septique je voudrais vous montrer un deuxième type d'assistance qui est l'impella alors l'impella c'est une micro pompe alors c'est une pompe rotative qui va ici venir être installée par voie artérielle à travers la valve ortique donc ça c'est la valve aortique le ventricule gauche l'oreillette gauche et cette pompe impella je vais la mettre à travers la valve aortique et elle va finalement aspirer le sang depuis le ventricule gauche pour l'éjecter dans l'aorte et ça peut être ça une bonne thérapeutique dans les états de choc cardiogénique gauche notamment dans un infarctus du myocarde et même de temps en temps chez certains patients on va associer cette impella à une ECMO pour améliorer encore l'éjection ventriculaire gauche alors je vous ai montré tout à l'heure que ces techniques là elles étaient recommandées dans le choc cardiogénique mais même dans le choc septique on l'a évoqué plusieurs fois dans cet exposé on a des données maintenant importantes qui nous montrent que si je reprends ici des patients qui en bleu n'ont pas eu d'ECMO au cours d'un choc septique avec une défaillance ventriculaire gauche et droite majeure donc une cardiomyoseptique une cardiomyopathie septique majeure et bien les patients qui n'ont pas reçu l'ECMO alors même qu'ils avaient le coeur complètement défaillant ont une probabilité de survie qui est moins importante que ceux chez qui on a mis l'ECMO alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre l'ECMO à tous les chocs septiques ça c'est peut-être 5% des chocs septiques mais encore une fois quand dans un choc septique on constate que le patient échappe à la norade échappe au remplissage qu'il a une dysfonction entre l'air gauche ou droite et droite à l'échographie et bien il faut se poser la question de mettre une ECMO cette ECMO elle sera temporaire parce que ces cardiomyopathies septiques elles sont finalement assez spectaculairement réversibles en 5 à 10 jours donc là on n'est plus dans un pont vers la transplantation ou vers une assistance prolongée mais on est bien dans un pont vers la récupération c'est à dire que ces ECMO on va pouvoir les enlever rapidement donc j'en ai terminé pour résumer un petit peu ce survol des traitements lors des états de choc gestion résolée du remplissage attention au-delà de 2 litres de remplissage à la phase aiguë au-delà il faut monitorer pas plus de 5 litres au cours des 24 premières heures privilégier les solutés balancées regarder le chlore avant d'administrer un soluté cristalloïde ne plus utiliser l'écoloïde de synthèse en réa et utiliser la lune à 20% lorsque la lune est inférieure à 30 grammes par litre pour les catécholamines c'est norade dès que la pression artérielle diastolique est inférieure à 40-45 mm de mercure on peut réfléchir à ajouter de la dose opressine lorsqu'on a des fortes doses de norade l'agent inotrope de choix reste la dobutamine mais on pourra en discuter l'isuprel fait pas trop mal aussi et surtout surtout on arrête l'adrénaline au cours des états de choc car on peut avoir des effets délétères de cet arrêt bien sûr dans le choc anaphylactique on continue à faire de l'adrénaline et puis l'écmovéne artérielle c'est vraiment dans les chocs cardiogéniques lorsqu'on a un échec clinique de la dobutamine et lorsqu'on a authentifié par échographie une dysfonction ventriculaire gauche et ou droite scénère je vous remercie